On dit sortir du rang. Moi, dans ma définition, c'est rentrer dans le rang. Quiconque sort du rang devient symbole du rang. Il appartient au rang. Il ne sort pas du rang, il exprime le rang. Il ne sort pas du groupe, il symbolise le groupe. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, effectivement, s'expose à des névros. Un chanteur de rock'n'roll qui pense qu'il est Dieu, va bien mal finir. C'est clair. Il va finir... Il va mal finir. N'importe qui qui pense qu'il sort effectivement du rang, va mal finir. Parce que c'est une impossibilité. C'est comme, je n'ai plus besoin de l'oxygène du groupe, je m'en vais au-delà du groupe. Ben oui, tu vas manquer d'être, tu vas mourir. Mais dans ce sens-là, la notoriété peut être un poison parce qu'elle semble donner un statut d'exception à des individus, en tant qu'individus. Ce qui est une fausseté. Mais à ce moment-là, la notoriété, c'est juste comme un gigantesque miroir où tout le monde peut se voir en même temps. La notoriété, c'est au fond quand beaucoup de monde, en même temps, disent « on aime ça ». Ah ben, pour ce qui est des œuvres, c'est très bien. Parce que le rôle des œuvres, c'est de refléter l'imaginaire, les instincts et le destin de tout le monde. Une fois qu'il y a assez de monde, ben, Christ, l'œuvre est plus connue que l'œuvre d'à côté. Je veux dire, elle est juste plus notoire. Mais un individu, non. Sous-titrage Société Radio-Canada